Bonjour à tous, bienvenue au premier lundi du RAR. C'est le nouveau rendez-vous du groupe RAR, recherche en anesthésie et réanimation. On se propose chaque lundi, chaque lundi dans chaque mois, à 18h, un nouveau rendez-vous pour actualiser vos connaissances en ARMPO, en essayant de respecter le 30 minutes max pour traiter un sujet. C'est accessible en présentiel, en visio, en direct, mais également en replay sur le site rare.bzh quelques jours après la présentation. Le format est choisi de 20 minutes de présentation, suivi de 10 minutes questions-réponses où l'orateur pourra vous répondre. Je voulais d'abord vous demander de couper vos caméras, de couper vos micros pour que ça n'interfère pas avec la présentation. Je vous propose aujourd'hui d'accueillir le Dr Johan Loney, qui est médecin anesthésiste réanimateur en réanimation chirurgicale au CHU de Rennes. Il va nous parler aujourd'hui de la RFE, recommandation formalisée d'experts, SPAR 2021, sur la pancreatite aiguë grave du patient adulte en soins critiques, RFE pour laquelle il faisait partie des experts. Je lui passe tout de suite la parole. Je vous remercie pour votre présence. Bonsoir à tous. Merci Ludovic pour cette introduction. On va directement enchaîner pour ne pas rester dans le timing. Et donc, juste pour vous dire pourquoi cette RFE en 2021. La première raison, c'est que la dernière RFE date d'il y a plus de 20 ans. Il y avait un réel besoin de mise à jour avec les progrès et l'évolution de la prise en charge de la pancreatite aiguë. En associant différentes sociétés, vous voyez que c'est assez transversal. Donc, bien sûr, l'ASFAR, mais également la société de radiologie, de gastroenterologie et d'endoscopie digestive. Et puis également de nutrition, de nutrition et de technique et de métabolisme. Donc, il y avait trois champs investigués au cours de cette RFE. Je vais y revenir juste après. De bref rappel sur la pancreatite aiguë pour savoir où on se situe. Donc, déjà, la prévalence est aux alentours de 20 à 30 cas pour 100 000 habitants avec des petites variations entre hommes et femmes. Ça représente par an environ 15 000 cas. Et que parmi ces cas de pancréatite aiguë, environ 10 à 20 % sont des pancréatites aiguës graves. Alors, l'évolution, c'est l'inflammation du pancréas avec de l'œdème, mais également s'y associe de la nécrose en proportion plus ou moins importante. Et on peut distinguer deux phases au cours de la maladie. Une phase initiale précoce durant la première semaine durant laquelle s'expriment essentiellement les défaillances d'organes. Puis une deuxième phase tardive où on doit faire face aux complications locales que sont principalement l'infection de la nécrose, des abcès, des pseudocytes et parfois des hémorragies. La pancréatite aiguë grave, finalement, elle est définie par une défaillance d'organes qui persiste plus de 48 heures. Et ça, c'est basé sur la révision de la classification de l'Atlanta en 2012. Alors, les trois champs d'investigation, donc je vous disais, sur la RFE, ils sont répartis selon des questions qui tournent autour du diagnostic et de l'évaluation initiale. Une deuxième partie concernant le traitement à la phase initiale, c'est-à-dire dans les 72 premières heures. Et puis, enfin, les complications avec leur traitement et leur prévention. Au total, ça fait 14 questions analysées avec la méthode GRADE. Je ne vais pas détailler ici. Ils ont abouti à 24 recommandations réparties en GRADE 1 ou en GRADE 2, plus faibles. Par exemple, le code couleur est ici important puisque je le reprendrai tout au long de la présentation. Il est recommandé ou probablement recommandé plutôt en vert et il n'est pas recommandé ou il n'est probablement pas recommandé, qui apparaîtra en rouge. Alors, le diagnostic initial de la pancréatite, finalement, il est le plus souvent assez facile. C'est un tableau douloureux abdominal, vous connaissez, je ne vais pas vous faire la fond de tout refaire. C'est mis, pas et mis, il y a plus de trois fois le normal dans les 48 heures qui suivent les douleurs. Mais parfois, le tableau est plus frustre ou la lipasomnie n'est pas forcément augmentée, en particulier dans les formes les plus graves. Et on peut se retrouver avec des difficultés diagnostiques différentielles et avoir un drame abdominal à lipasomnie très augmentée, par exemple. C'est le cas de l'infarctus mésentérique, de rupture d'organes creux, de cholycycite ou d'angiocolite. Et finalement, pour pouvoir se dédouaner de ces diagnostics différentielles, l'élément important retenu dans les recommandations, c'est la réalisation précoce d'un scanner abdominopelvien. Donc ça, c'est une recommandation très forte. Alors une fois qu'on a fait le diagnostic initial, qu'on a écarté le diagnostic différentiel, il va y avoir comment on choisit d'admettre tel ou tel type de patient selon sa gravité en soins critiques. L'objectif ici, c'est bien de prévenir la survenue des complications secondaires de la pancréatite aiguë grave. Et donc, ces complications, elles sont associées à une surmortalité. Et donc, les RFE ont défini finalement cette catégorie de patients de soins critiques par soit la présence d'une ou plusieurs défaillances d'organes, donc la pancréatite aiguë grave, ou une pancréatite à risque de devenir grave, donc qui nécessite une évaluation multidisciplinaire, et l'adjonction de données clinico-biologiques. Alors pour cela, on peut céder, c'est une recommandation faible, mais le grade 2, on peut céder de scores clinico-biologiques. Je vous en ai bien, il y en a d'autres, mais il y a le BISAP qui va recueillir différents éléments. Il est intéressant de remarquer qu'à partir de trois points, on a une franche augmentation de la mortalité. Donc ça peut être une aide à la classification au tri de ces malades. Il y a des scores radiologiques que vous connaissez, le CTSI qui reprend en partie le score de Balthazar, avec là également un cut-off à trois qui vaut à peu près une mortalité de 17%. Alors une fois qu'on a fait diagnostic de sévérité, diagnostic initial, diagnostic de sévérité, il y a eu des diagnostics éthiologiques. Pour rappel, dans la moitié des cas, en gros, ce sont des pancréatites d'origine biliaire, des litiases, 30% l'alcool, et puis il y a toutes les autres causes que vous connaissez qui représentent les pourcentages restants. Finalement, à la phase initiale, et c'est souvent ce qu'on sait, la plupart du temps, on se laisse conférer, on va avoir besoin d'un bilan hépatique, un dosage des triglycérides, de la calcémie, et bien sûr une écho abdominale pour dédouaner une case dans les voies biliaires. Donc ça, c'est une recommence très forte, grade 1+. Une fois qu'on a admis le patient en réanimation, est-ce qu'il est nécessaire de faire un monitorage spécifique ? Eh bien, il y a le monitorage de la pression intra-abdominale qui peut être intéressant, puisque ce qu'on remarque, c'est que la pancréatite aiguë est en soi un facteur de risque indépendant d'hypertension intra-abdominale, avec un risque d'apparition d'un syndrome du compartiment abdominal et de malperfusion d'organes, et que quand il existe cette hypertension intra-abdominale, on a des études qui montrent qu'il y a une surmortalité significative par rapport à ceux qui ne vont pas développer ce type de tableau. Donc le monitorage, il est celui-ci, je n'y reviens pas pour des problèmes de temps, mais la recommandation, elle retient un monitorage de la pression intra-abdominale chez les patients avec une pancréatite aiguë grave ventilée. Alors passons au traitement maintenant. Le pronostic de ces patients, finalement, il repose entre autres sur le développement, l'importance du syndrome inflammatoire témique, avec trois complications majeures qui sont cardiovasculaires, essentiellement par l'hypovolémie et la création du troisième secteur, pulmonaire avec le développement de SDRA, des facteurs mécaniques, en particulier liés au syndrome du compartiment abdominal éventuel, et puis éventuellement des développements de pneumonie, et enfin l'insuffisance rénale aiguë qui est la plupart du temps fonctionnelle et qui parfois peut nécessiter une assistance de type dialyse. Alors, on va faire simple, et on va aller à l'essentiel, le traitement symptomatique, c'est le traitement du choc dans la partie cardiovasculaire qui est non spécifique, le but est de rétablir la volémie. En revanche, ce qui était assez communément admis, c'était de remplir assez massivement initialement ces patients. On a une méta-analyse qui a comparé dans les 24 premières heures un remplissage massif, 3-5 millilitres de kilo heure versus des soins standards, et finalement, il n'y a pas de différence en termes de mortalité, mais par contre, il y a une tendance enfin, ça n'a pas une tendance, il y a un sur-risque de développer une insuffisance rénale aiguë chez les patients massivement remplis dans les 24 premières heures. Donc, la RFE, elle retient, pardon, qu'il ne faut pas utiliser systématiquement cette stratégie de remplissage massif à la phase initiale et que probablement, il faut s'aider des outils de monitorage et monialimique pour guider notre remplissage. Même s'il n'y a pas d'études pour l'instant qui existent. Alors, je l'ai mis ici, mais je vais passer rapidement. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les probiotiques dans la prévention, par exemple, des infections et en particulier pulmonaires ? Il y a eu une étude randomisée qui montrait que lorsqu'on utilisait des probiotiques, on avait une sur-mortalité, on avait également plus d'ischémie mésantérique. Donc, la RFE ici ne recommandait pas l'utilisation de ce type de molécules au cours de la pancréatite aiguë grave. Un point important de la prise en charge c'est la nutrition. Alors, quid de la nutrition entérale ? Finalement, on a trois méta-analyses qui vont dans le même sens avec une réduction de la mortalité de façon significative, des infections systémiques et de la défaillance d'organes, multiple organ failure, lorsqu'on les comparait à la nutrition parentérale. Donc là, ici, une recommandation forte pour privilégier l'utilisation de la nutrition entérale dans la phase initiale. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut la débuter précocement. Et ici, on pourrait se donner quelques 48-72 heures avant de démarrer cette nutrition parce que parfois, elle est mal tolérée du fait du tableau de choc. Comment les nourrit ces patients ? Eh bien, est-ce qu'il faut poser une sonde nasogéginale en première intention ? C'est une question qui revenait régulièrement. On a une méta-analyse qui avait comparé sonde nasogastrique versus sonde nasogéginale. Finalement, il n'y a pas de différence significative que ce soit sur la mortalité, les différences d'organes ou le nombre d'infections. Et donc là également, une recommandation assez forte qui ne recommande pas en première intention l'utilisation de la sonde nasogéginale. En revanche, il faut quand même la garder à l'esprit parce que si le patient a une impossibilité de nutrition par sonde nasogastrique, finalement, la sonde nasogéginale, le pilore, est bien plus efficace que la nutrition par entérale. Quel type de nutrition ? Alors là, il existe différents mélanges que je vous ai remis rapidement pour rappel, donc les mélanges polymériques, des mélanges chemil alimentaires prédigérés ou élémentaires prêts à être absorbés. Finalement, quand ils sont comparés dans les études au niveau de la mortalité, du nombre d'infections et des tolérances digestives, il n'y a pas de différence. Et si on s'intéresse aux oligo-éléments, aux oméga-3, aux antioxydants, alors là, il y a une grande hétérogénéité des études et des comparateurs, mais globalement, sur les mêmes centres d'intérêt, enfin en tout cas, les mêmes outcomes, mortalité, infection, déférences d'organes, c'est MS. Donc, la RFE ici, ne retenait pas l'utilisation privilégiée de mélanges semi-éléments, c'est plutôt du mélange polymérique, ce qu'on utilise actuellement, et également, pas d'argument pour utiliser une immunonutrition spécifique chez ces patients et de même pour les antioxydants. Alors, il y a une condition, une situation particulière, c'est quand il y a une intolérance digestive, la glutamine, qui est une immunonutrition, finalement, un acide aminé, pourrait être intéressante puisque dans cette méta-analyse, finalement, en comparant nutrition parentérale avec glutamine intraveineuse versus nutrition parentérale, on observait une diminution significative de la mortalité, des complications infectieuses et également de la durée de séjour. Donc, là également, dans cette situation spécifique de nutrition parentérale, il est probablement intéressant, il est probablement recommandé d'utiliser la glutamine par voie intraveineuse à la dose indiquée 0,1 g par kilo et par jour. Autre point de la prise en charge qui est essentiel, c'est le traitement de la douleur. Alors, il y a quelques études sur le rôle de l'analysie péridurale. En revanche, les experts n'ont pas pu retenir des études bien conduites et donc, il n'y a pas de recommandations qui ont été émises sur le sujet et donc, pour l'instant, on reste sur l'analysie multimodale et que, finalement, la péridurale, elle est probablement à réserver à des patients sélectionnés, en tout cas, à des centres experts qui ont l'habitude de manier cette technique dans les pancréatites aigues nécrous. Donc là, il y a tout un pan d'investigation à mener. Une fois qu'on a fait le traitement symptomatique, on peut passer au traitement éthiologique. Alors, j'ai regroupé les deux grands cas dans la pancréatite d'origine biliaire avec angiocolite, qu'en est-il de l'intérêt d'une CPRE dans les 72 heures ? Donc, il y avait des études initialement qui montraient que c'était intéressant pour réduire la mentalité. finalement, la méta-analyse avec cette étude randomisée va montrer uniquement dans le cadre d'une association avec angiocolite qui a une réduction de la mortalité de façon significative et également des complications systémiques et locales. Donc là, ici, une recommandation pour une CPRE en urgence uniquement chez ces patients pancréatites aigues graves d'origine biliaire avec angiocolite associée. Et puis, juste une mention, alors c'est très spécifique, mais c'est quand même une nouveauté dans cette RFE, c'est les pancréatites aigues d'origine hypertriglycéridémique, pardon, où était évoquée l'utilisation des échanges plasmatiques chez ces patients. Alors, c'est basé sur des toutes petites études, plutôt des petites séries et puis c'est toujours délicat d'interpréter l'hypertriglycéridémie alors qu'on sait que chez les patients alcoïques, il y a également une augmentation des triglycérides donc c'est une recommandation vraiment nouvelle dans sa formulation mais à prendre avec pas mal de nuances. Pour le volet complication, alors vous savez les complications, elles sont essentiellement basées sur les collections ou la nécrose et son infection et puis un peu plus tardivement les hémorragies et les thromboses veineuses. Alors, du fait, juste un petit rappel anatomique, lorsqu'il existe une pancréatite, finalement, la position du pancréas et des mézos fait que la diffusion va se faire en avant le long du duodenum dans l'arrière cavité des épiplons, en avant des reins des facières pré-rénaux droit et gauche et donc on peut avoir de multiples collections et sites de volets de nécrose. Pour éviter qu'elles s'infectent, la question se pose est-ce qu'il faut administrer une antibiotérapie prophylactique ? Alors, l'infection de nécrose arrive dans 20-40% des casques, ce n'est pas négligeable, ça survient essentiellement en phase tardive avec un pic d'incidence à la troisième, quatrième semaine et c'est quand même responsable d'une forte proportion de décès à 30 à 40%. La littérature sur l'antibioprophylaxie est assez discordante avec beaucoup de limites méthodologiques de choix d'antibiotiques, des critères d'administration et finalement, l'ARFE a conduit à ne pas recommander l'administrer de traitements prophylactiques anti-infectieux dans la pancréatite et qu'il crâne. Alors, une fois que on a l'infection, en fond, plutôt comment on diagnostique l'infection de nécrose, là, on a des outils qui peuvent nous aider, en particulier la procalcitonine qui semble avoir une valeur intéressante avec une valeur prédictive négative de 91%. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il faut doser cette procalcitonine. Ça peut aider. Et puis, quand on a des signes d'infection, la fièvre, les défaillances d'organes, le scanner est également très utile puisque lorsqu'on voit de l'air extra-digestif, c'est associé 40 à 50% des infections comportent de l'air extra-digestif. Donc, ça peut être une aide intéressante. Et donc, là encore, la RFE, la recommandation, c'est probablement d'utiliser des marqueurs, des biomarqueurs tels que la PCT ou le scanner. En revanche, ce qui était fait encore il y a quelques temps, c'était la réalisation de poussions à l'iguille fine pour s'assurer que le liquide était stérile. Finalement, ça ne s'est plus recommandé, c'est un avis d'expert quand il n'y a pas de signes cliniques de sepsis ou de radiologiques évocateurs de surinfection. Une fois qu'on a diagnostiqué la nécrose, finalement, comment on la traite ? Alors là, il n'y a pas de grosses nouveautés, mais je le réunis, c'est drainage de la nécrose et traitement anti-infectieux systémique. Le drainage est important puisqu'il va permettre d'évacuer ces zones de collection et dans les études rapportées qui comparaient essentiellement traitement chirurgical versus traitement mini-invasif, finalement, ces patients qui étaient en échec d'antibiotérapie seuls évoluaient mieux lorsqu'ils étaient drainés la nécrose. Donc ça, c'était un argument fort pour faire cette recommandation qui est grave de plus, pas forte. Comment on la draine ? Je vous ai un peu donné quelques clés. Deux grandes méthodes, la voie percutanée radiologique, soit guidée par le scanner, soit par échographie ou bien l'éco-endoscopie à bord rétro-gastrique. Donc deux techniques mini-invasives qui sont supérieures au drainage chirurgical et qui sont bien évidemment soumises à l'expertise locale. Donc ça, c'est vraiment une recommandation forte de CRFE. et en revanche, c'est vrai que quand le centre ne dispose pas de ces outils, il y a quand même une recommandation pour favoriser le transfert de ces patients graves vers un centre qui dispose de ces techniques. Donc ça, c'est également une nouveauté. Alors qu'on a drainé, quels antibiotiques maintenant on peut utiliser ? L'infection de ces nécroses vient principalement de la translocation bactérienne à partir du tube digestif. On sait également qu'il y a des infections fongiques qui se développent pour trouver dans 30% des cas avec une surmortalité authentifiée et significative quasiment une multiplication par quatre de la mortalité. Et donc ici, les recommandations, la première, c'est de cibler les entérobactéries résistantes, l'entérocoquefécium, le pseudomonas et puis les levures. Avec un grade de plus parce que les études sont une grande hétérogénéité au sein des études. Et puis bien sûr, l'antibiothérapie probabiliste initiale dit aussi adaptation. Donc cet avis d'expert qui est d'adapter l'antibiothérapie après avis pluridisciplinaire qui va tenir compte de l'expertise des réanimateurs, des gastro-entérologues et des infectiologues pour préserver l'écologie bactérienne locale. Et bien sûr, réduire le spectre de l'antibiothérapie. J'en ai presque fini. Un mot sur les complications hémorragiques. Elles sont assez rares, c'est 1 à 6%, mais elles sont assez létales puisque la mortalité peut aller jusqu'à 50%. Ce sont essentiellement des ruptures de pseudo-anévrisme sur les axes vasculaires pris dans la nécrose pancréatique, de l'érosion vasculaire, des traumatismes de drain ou des saignements de pseudo-kyste. Dans tous les cas, la recommandation qui est retenue, c'est l'utilisation de la technique radiologique interventionnelle endovasculaire pour stopper le saignement et en cas d'échec, dans un deuxième temps, éventuellement, la chirurgie. qui est souvent compliquée du fait de l'aspect inflammatoire de ces abdomens. Les thromboses veineuses planteniques, c'est également une complication. Il y a un effet pro-inflammatoire du système veineux pris dans cette zone de nécrose pancréatique. Elles sont assez fréquentes finalement, à 14 à 20%. Elles concernent principalement la veine splénique, mais elles peuvent intéresser la veine porte et la veine mésentérique supérieure. Malheureusement, dans la littérature, on n'a pas de données pour affirmer qu'il faille anticoaguler ou pas des patients du fait d'une balance bénéfice-risse qui ne reste pas claire. Voilà pour le tour rapide, j'espère, de CRFE 2021 sur le pancréfite aiguë. Merci pour votre attention. Yohan, merci beaucoup pour cette présentation. peut-être des questions qui participeront. J'ai eu une question et je dois alors répéter ce moment-là. J'ai vu que tu dis, il n'y avait rien sur la péridurale, donc en fait, il n'y a rien sur la lide OIV. Donc la question, il n'y a rien sur la péridurale et donc il n'y a rien sur la lide OIV. Effectivement, il n'y a pas de données suffisamment solides pour pouvoir faire une recommandation sur l'administration du docaïn du VSE comme ça l'est pour la péridurale. Il y a des études qui existent mais elles sont insuffisantes en termes de méthodologie. Donc c'est intéressant, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Des choses à faire. Après la difficulté pour ces patients, les pancréatites et les biographes finalement, elles restent longtemps dans les services mais elles ne sont pas si nombreuses que ça sur une année. Donc il faudrait créer une sorte de registre ou en tout cas regrouper des centres pour pouvoir arriver à un effectif suffisant. Enregistrement en cours. Ça c'est derrière l'air. Donc c'est une question d'Edouard qui dit effectivement la péridurale ce n'est pas forcément évident quand le patient est en choc hypovolimique à la phase initiale. C'est tout à fait juste et c'est pour ça probablement que la RFE a retenu l'application de cette technique pour des centres experts qui ont l'habitude de prendre en charge ces patients qui sont effectivement extrêmement fragiles. Mais oui, tu as raison c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à gérer. Il y a des questions ? Donc si on disait en introduction Johan que la dernière cette RFE a mis à jour une RFE d'Alton il y a 20 ans à peu près donc si on devait retenir 2-3 choses vraiment majeures qu'apporte cette RFE qu'est-ce que tu cites en premier ? Moi je resterai sur 3 plans je dirais il y a la partie même si ça ne paraît pas nouveau mais la partie de gestion hémodémique hypovolimie on a un stage comme quoi il fallait remplir massivement la phase initiale et probablement qu'on est plus délétère mais c'est un peu pareil en anesthésie et pour d'autres pathologies en réanimation il faut probablement adapter son remplissage à la clinique et aux données de monitorage de l'hémodynamique ça c'est le premier point le deuxième il concerne la nutrition même si on a des données je crois que là j'ai un moment de fait défaut mais dans la RFE de 2001 la nutrition n'était pas aussi détaillée donc je pense que c'est important de garder à l'esprit que ça fait partie intégrante du processus de prise en charge et de guérison d'assurer des apports entéraux satisfaisants et de les privilégier à la nutrition parentérale et le dernier point je pense que la révolution on l'a vu sur les 5 dernières années c'est les modifications de prise en charge des complications de la nécrose c'est à dire qu'on est beaucoup moins invasif qu'avant beaucoup moins de chirurgie parce qu'on sait que c'est délétère que ça fait saigner que souvent on y retourne avec des complications de perforations instrumentales ou en tout cas hétrogènes du tube digestif et qu'on est beaucoup plus à drainer par voie radiologique ou par voie écologique avec des résultats qui sont en termes de mortalité beaucoup plus intéressants de façon significative ça c'est les 3 axes que je retiendrai Alors il y a encore une nouvelle question si ces patients doivent être pris au bloc ou en radiologie interventionnelle pour CPRE, quelle spécificité anesthésique est-ce qu'on prendra en compte pour les traités ou mieux ? Les particularités de l'anesthésie n'ont pas été abordées du tout dans cette RFE, mais je dirais que je pense qu'on peut se... ce sont des patients fragiles, je vous dis, c'est des patients avec des 3ème secteurs, souvent très hypovolumiques, donc un peu de façon similaire à un patient qui a un circe important comme un choc septique, ça va être d'optimiser la volumine sur les données de monitorage, de réaliser un remplissage adapté avec du fluid challenge et puis probablement même si on n'a pas les données dans la littérature pour le recommander, de ne pas hésiter à introduire les catécholamines assez facilement pour assurer le geste anesthésique en sécurité, en tout cas au moins au niveau hémodynamique. Et quels sont peut-être les pièges à éviter quand on prend en charge ces patients pour un médecin en pré-hospitalier, mais un médecin anesthésiste qui reçoit un patient qui se dégrade et voilà. Quels sont les pièges à éviter le diagnostic différentiel ? Alors, je dirais peut-être un des pièges principaux et ça arrive régulièrement, rarement, mais régulièrement, c'est de méconnaître le diagnostic différentiel que vous avez présenté au tout début de la diaporama. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir une pancréatite grave avec une forte lipazémie, un état de choc assez marqué et régulièrement, on s'est retrouvé en défaut, on était parti sur un diagnostic de pancréatite et on se retrouvait avec un tableau d'ischémie mésentérique ou d'angio-colite qui aggrave le tableau. Donc, vraiment, ça rejoint les premières recommandations de la RFE, c'est de ne pas avoir le scanner facile, même si finalement, ce scanner est intéressant à 48-72 heures pour faire un peu l'état des lieux et de la gravité des patients avec pancréatite. Il faut savoir l'avancer précocement ou le faire à la phase initiale pour pouvoir dédouaner ces drames abdominaux d'intervention chirurgicale en urgence le plus grand. Plus de place pour le survie-mède. C'est dans les questions de Cécile qui nous pose ces questions-là, Cécile Chaises. Effectivement, le survie-mède, il n'y a pas de raison, après ce que je viens de présenter, il n'y a pas de raison d'administrer le survie-mède en première intention. Après, s'il y a une intolérance digestive, il n'y a pas de... On essaie d'autres mélanges si on n'arrive pas à nourrir ses patients avec des mélanges polymériques. Mais encore une fois, les études, elles ne montrent pas vraiment de modification de tolérance digestive quels que soient les mélanges utilisés. Enfin, la deuxième partie de ta question, c'est le crayon pour tous. Alors là, je vais être un peu sec. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de recommandation en fait sur l'adjonction des pancréatiques, enfin, des enzymes pancréatiques. À la phase initiale, à mon avis, ça a peu d'intérêt. Je pense que là où il va falloir y penser, c'est quand on arrive en phase tardive où on a des difficultés d'absorption. Alors, technique et biologique, la recherche d'une cité atorée ou de déficit vitamine K par défaut d'absorption, là, je pense que il faut penser au crayon, mais je n'ai pas de délai ou de timing à proposer. Merci, Johan, pour cette présentation très claire, concise, pour les réponses précises également. Donc, je vais juste reprendre un tout petit peu la parole. Merci, Ludovic. Voilà, donc, merci à tous d'avoir assisté à cette présentation du Périonnet sur la RFE Pocreatique aiguille grave du patient adulte en soins critiques. Donc, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le lundi 21 mars à 18h, donc pour le prochain lundi rare, donc le numéro 2 qui abordera l'essentiel de la recommandation de pratiques professionnelles de la SFAR 2021 sur les tenues vestimentaires au bloc opératoire et on accueillera la professeure Hélène Belleuil qui nous parlera de ce sujet. Voilà, puis je vous invite également à nous suivre sur le Twitter du groupe rare, RA2RE et également nous retrouver sur le site rare, ra2re.bzh pour plus d'informations sur cette journée et nous communiquerons auprès de vous pour la suite. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada